Musique Salut tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse, on va analyser Albert et Lédel ainsi que Damien Absol, les deux prochains duos qui débarquent respectivement sur Pokémon Master le 5 et le 9 août, on va checker un petit peu ce que ça dit, vous allez voir qu'en soi ils sont sympas, après ce sont des duos basiques, portail à 7%, ils vont revenir dans les portails qui suivront, donc ça ne sert à rien d'aller claquer des diamants dessus, si vous êtes free to play c'est déconseillé, celui qui fait ça très franchement j'insulte, si vous me dites dans les commentaires ouais je suis free to play j'invoque, je vous insulte clairement, on va pas passer par quelque chemin, si vous êtes cash player là vous pouvez peut-être vous poser la question, pour faire les singles payantes chaque jour, mais même ça avec l'anniversaire qui arrive c'est pas forcément conseillé, surtout que les duos vont revenir très très rapidement, donc on va checker en premier Albert et Lédel, on est sur Pokékalos comme d'habitude, vous avez le lien du site en description, vous avez aussi le Discord Pokémon Master FR en description, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu si vous découvrez la chaîne, et si vous voulez être au courant de tout ce qui débarque pour l'anniversaire de Pokémon Master. Alors au niveau des Lédels on a un soutien 5 étoiles, donc c'est vrai que la question peut se poser pour les invocations déjà rien qu'avec ça, parce que c'est vrai que des soutiens c'est très souvent très très fort, au niveau du type on est sur un type vol qui est faible face au type glace, au niveau des stats on a une stat de PV plutôt correcte, au niveau des défenses et défenses P c'est très correct, mais au niveau des autres stats c'est pas foufou, mis à part en vitesse où ça reste bon, bon c'est pas avec les attaques que vous allez faire beaucoup de dégâts au niveau des Lédels, mais c'est normal, c'est un soutien. Au niveau des attaques on a l'âme d'air, type vol, 45 de puissance spécial, 30% de chance d'appeler la cible, 95 de précision, ça coûte 2, c'est sur un seul adversaire, donc c'est la seconde attaque des Lédels en soi, vous allez parfois l'utiliser, parce que sa première attaque c'est vol, mais vol a malheureusement un maximum d'utilisation en PP, donc c'est vrai que si vous en avez plus, vous allez peut-être utiliser l'âme d'air, après avec les chances d'appeler la cible, c'est vrai que ça peut être plutôt sympa à utiliser. On a en compétence dresseur Omnimuscle++, donc qui augmente de 2 rangs, le taux de critique des duos alliés, on a vol comme je vous disais, ici on est sur une attaque de type vol, ça paraît logique, physique, 169 de dégâts, enfin de puissance, 95 de précision, utilisable 3 fois sur un seul adversaire, grosso modo le lanceur commence à voler, après un certain temps le lanceur attaque et donc il cesse de voler, on ne peut rien faire tant que le lanceur vole, il esquive la plupart des attaques ennemies, mais si vous vous prenez tout ce qui est capacité duo, capacité duo dynamax, et bien vous cessez tout simplement de voler, donc grosso modo vous esquivez énormément d'attaques sur le jeu, et c'est justement là dessus que va se jouer le duo. Au niveau de la compétence dresseur plus haut, augmente l'attaque et l'attaque spéciale de tous les duos de 2 rangs, augmente la vitesse du lanceur de 1 rang, c'est utilisable 2 fois, ce qui est plutôt sympa en soi. Au niveau de la capacité duo, 250 de puissance, physique, c'est de type vol, vous n'avez aucun effet en plus, et là on va lire les talents, les talents c'est ce qui est le plus intéressant chez le duo, parce que vous allez voir que ça va vous permettre vraiment de jouer au niveau de vol, contrairement à ce qu'on voit très souvent, c'est vrai que les attaques qui ont besoin de se charger, ou qui prennent entre guillemets 2 tours, c'est pas hyper intéressant. Personnellement, j'aime pas du tout le concept, parce que très souvent je trouve qu'on perd du temps, etc. Ici par contre, on a vraiment quelque chose de très intéressant, vu que c'est sur un soutien déjà, donc ça veut dire que vous n'allez pas forcément attaquer avec lui énormément, c'est pas lui qui est là pour faire des dégâts à chaque tour, par contre vous allez pouvoir vous booster grâce à vol. Donc au niveau des talents, 50% de chance de restaurer environ 20% des PV maximum du lanceur, quand la capacité offensive d'un ennemi qui vise le lanceur échoue. Et vous allez voir que les 3 talents c'est pareil, en gros c'est quand vous esquivez une attaque de l'adversaire, donc vous avez les 50% de chance de restaurer 20% des PV, vous avez rempli un segment de la jauge capacité du lanceur, ce qui est plutôt sympa, et vous avez augmente la vitesse de tous les duos alliés de 1 rang, encore une fois quand il arrive à esquiver une attaque ennemi. Au niveau des talents d'équipe, bon on a Joto qui peut être sympa, champion ça peut être sympa aussi, et vol pourquoi pas, pokéathlète je pense qu'on ne le verra pas de si peu en talent d'équipe, mais voilà, ça reste des talents à peu près basiques, on peut très bien avoir une team Joto, personnellement pour l'anniversaire je me dis qu'une team Joto ça peut arriver, deuxième génération, deuxième anniversaire, ça passe plutôt bien, donc pourquoi pas avoir un master festival là-dessus, champion pareil, on peut très bien avoir quelque chose dessus, et vol pourquoi pas. Au niveau du plateau niveau 1, on a un plateau plutôt basique, on prend toutes les cases sauf deux qui augmentent la puissance de l'âme d'air, donc on a un récup PPC sur Omnimuscle++, on a un petit récup jauge sur plus haut, et on a un petit récup jauge sur l'âme d'air, donc c'est vraiment histoire d'avoir un petit peu plus de puissance avec vol, d'augmenter les stats, et derrière, si vous utilisez l'âme d'air parce que vous avez les V plus vol, ça peut être intéressant tout de même d'avoir le petit récup jauge dessus, mais on va pas augmenter la puissance de l'âme d'air de 3000 non plus, ça ne sert pas à grand chose. Au niveau du plateau 2 sur 5, là, ça commence à être un petit peu plus intéressant, au niveau des grosses cases, donc on a une case plus haut récup PPC 2, ce qui peut être plutôt cool vu le bonus que donne la compétence, on a un récup PPC sur vol, pareil, c'est très très important, vu que de base, on n'a que 3 utilisations, et on a, augmente la précision de tous les duos alliés de 1 rang, quant à la capacité offensive d'un ennemi qui vise le lanceur échoue. Donc encore une fois, plus vous allez augmenter son plateau, vous allez voir que plus ça va être mis au, enfin, vous allez augmenter ce que procure vol, au niveau des bonus pour les alliés, etc. Donc encore une fois, ça, c'est très très cool à utiliser et à prendre comme case. Au niveau du plateau 3 sur 5, je rappelle d'ailleurs que les plateaux ne sont pas universels, donc peut-être que le mien n'est pas celui que vous allez jouer, c'est possible, il y a plusieurs plateaux pour chaque Pokémon, pour jouer le Pokémon différemment, donc n'hésitez pas à faire votre plateau vous-même, moi c'est juste une suggestion que je vous mets dans la vidéo au cas où. Au niveau des cases intéressantes, ici, on a un récup PP sur vol encore une fois, on en a un second, parce qu'il faut vraiment essayer de récupérer les PP de vol, on a augmente l'attaque et ou l'attaque SP de tous les duos alliés, quand la capacité offensive d'un ennemi qui vise le lanceur échoue, donc ça de 1 rang, ce qui est plutôt positif, on a toujours aussi l'augmentation de précision de tous les duos de 1 rang, quand ils esquivent une attaque, on a un petit récup PPC sur plus haut, et on a les capacités du lanceur qui ont l'effet attaque PPC, regagne 1 PPC après l'utilisation d'une capacité duo, ce qui peut être très positif, parce que quand vous avez un soutien, vous le passez 6 étoiles ex, vous allez automatiquement utiliser une capacité duo, si vous avez déjà utilisé vol une fois avant, ça veut dire que vous allez récupérer dans tous les cas, 1 PP, et ça, ça reste très très fort, donc c'est vraiment une case très très importante à aller chercher, d'ailleurs c'est un petit peu dommage, parce que j'aurais kiffé prendre la case ici, coach réconfort en plus, malheureusement j'ai essayé plein de plateaux différents, et tu peux pas aller chercher les cases du haut, avec les deux du bas, donc c'est un petit peu dommage, il manque un petit peu d'énergie, je sais plus ce que j'avais fait, j'avais retiré une des cases, et j'avais ajouté celle du bas, mais il me manquait un petit peu d'énergie, donc malheureusement on va partir sur ce plateau-ci, qui en soi est plutôt pas mal, donc le plateau niveau 1, comme d'hab, si vous avez des duosphères, faites-le, ça peut vous donner un petit bonus, plateau niveau 2, pas hyper intéressant sur Eledel, plateau niveau 3, beaucoup plus intéressant par contre, mais voilà, il faut pas aller chercher le 3 sur 5, vous dropperez le personnage quand vous l'aurez, n'allez pas mettre des bonbons ou quoi que ce soit dessus, comme je le rappelle, c'est un personnage qui sera là dans tous les portails, on passe maintenant à Damien et Absol, rôle tacticien, 5 étoiles, Absol peut méga évoluer, donc avec sa capacité duo comme d'habitude, on checkera un petit peu ce qui change, ici on a un type ténèbre qui est faible face au type insecte, au niveau des stats, on a une base de PV bonne mais sans plus, on a une base d'attaque bonne ici par contre, au niveau de la défense, de la défense P, c'est pas fou, c'est normal, c'est un attaquant, au niveau de l'attaque P, c'est pas fou non plus mais on va le jouer en physique donc on en fiche, et au niveau de la vitesse, c'est une vitesse plutôt bonne mais on va quand même essayer d'aller chercher un petit peu plus de vitesse, au niveau de ses alliés. Au niveau des attaques, on a en premier tranche nuit, ténèbre, physique, 40 de puissance, 100 de précision, ça coûte 2, c'est sur un seul adversaire, taux de critique élevé, on a une potion, toujours cool pour pouvoir récupérer de la vie sur soi-même ou sur ses alliés, on a centrifugif, ténèbre, physique, 50 de puissance, 100 de précision, ça coûte 2, c'est sur tous les ennemis, donc c'est ça qui est plutôt sympa ici, vous allez soit pouvoir l'orienter sur tranche nuit en soi, et jouer plutôt solo target ou bien sur tous les ennemis, ça peut être jouer des deux manières en soi, on a au niveau de la compétence dresseur 100 rancunes, consomme jusqu'à 3 segments de la jauge capacité du lanceur, plus il y a de segments consommés, plus l'attaque du lanceur augmente jusqu'à 4 rangs, donc plus 4, augmente le taux de critique du lanceur de 3 rangs, applique l'effet prêt à encaisser au lanceur, une compétence dresseur qui est très très sympa pour le coup, au niveau de la capacité du haut, d'ailleurs j'ai oublié mais c'est utilisable, une fois, donc c'est pour ça que vous voyez les effets sont plutôt pas mal, parce que c'est utilisable une fois, au niveau de la capacité du haut, donc Absol méga évolue la première fois, taux de critique élevé, augmente la puissance de la capacité quand la cible est confuse, et vous allez voir que vous allez pouvoir justement mettre la confusion plutôt facilement sur les adversaires, on a une attaque à 160 de puissance ici et physique, au niveau des talents passifs, on a puissance critique 3, augmente la puissance des attaques qui sont des coups critiques, on applique l'effet confusion à la cible quand la capacité du lanceur est un coup critique, donc vous comprenez vite le délire, le but ça va être d'utiliser ces attaques avec Absol pour pouvoir justement taper un crit, et rendre l'ennemi confus, c'est comme ça qu'on va jouer à Absol, comme ça derrière vous pouvez augmenter la puissance de votre capacité du haut, et avoir pas mal de petites choses, donc ça reste plutôt cool. Au niveau du troisième talent, augmente les chances que l'ennemi s'attaque lui-même quand il est confus, donc on va vraiment jouer là-dessus, plutôt un tacticien sympa, après il faut que les adversaires n'aient rien contre la confusion, mais c'est vrai que ça peut être cool d'utiliser ça. Juste, on va passer à Mega Absol pour vous montrer ce qui change, donc au niveau de Mega Absol, hop, on va voir les stats, donc on a une augmentation au niveau de l'attaque, on passe à 402 par rapport à avant où on était à 335, on a une augmentation au niveau de la vitesse qui passe à 339, et qui avant était à 283, donc ça encore une fois, c'est très très cool, de toute manière on le sait, les Mega Evolutions augmentent pas mal les stats, et on a encore une bonne preuve ici. Au niveau des talents d'équipe, on a Ténèbres, donc pourquoi pas, c'est le type comme d'habitude, ON, là ça peut être intéressant, on a Conseil 4, et Cœur Ardent, Cœur Ardent c'est le moins intéressant en soi, parce que c'est le moins répandu, pour le reste on peut très bien avoir des Master Festival qui arrivent. Au niveau du plateau du OGM niveau 1, on prend toutes les cases, donc on a au niveau des cases importantes, un Recube Jauge sur Tranche Nuit, et un Recube Jauge sur Sans Rancune, ce qui en soi reste plutôt sympa, si vous avez des Duosphères en trop, et vous avez pas mal de cases qui augmentent les stats. J'ai oublié de le dire, mais quand vous passez en Mega, vous avez Puissance Critique 5 au lieu de 3 au niveau des talents passifs, au niveau du plateau niveau 2, là c'est un peu plus intéressant, on a un Recube Jauge sur Tranche Nuit, un Puissance Critique 3 sur Tranche Nuit, donc vous allez pouvoir taper un petit peu plus fort, on a Augmente la Puissance et Capacité Duo du Lanceur, quand la cible est confuse, encore une fois, donc ça commence à bien bien taper, avec les Critiques et avec la Capacité Duo, on a un Recube Jauge sur Centrifugifle, et on a Critique Jauge Augmentée 9, donc rempli un segment de la Jauge Capacité du Lanceur, lorsqu'il inflige un coup critique, ce qui permet de bien récupérer son énergie, pour pouvoir réenchaîner derrière. Au niveau du plateau niveau 3, Augmentation de stats comme d'hab, un petit plus 25 de Puissance pour la Capacité Duo, un second plus 25 de Puissance pour la Capacité Duo, un petit Puissance Critique 5 pour Centrifugifle, j'ai pas pris tout ce qui est Recube Jauge dessus, je trouve qu'avec tout ce qu'on a en soi, ça coûte pas très très cher, c'est des attaques qui coûtent 2 de base, donc vous avez moyen de ne pas avoir besoin d'énergie, selon la team que vous utilisez, donc c'est pour ça que personnellement, j'ai préféré aller chercher une case, qui augmente peut-être la Puissance de la Capacité Duo, ou autre, par rapport à une case Recube Jauge en plus, on a toujours le petit Puissance Critique 3 sur Tranche Nuit, on a toujours Augmente la Puissance de la Capacité Duo quand la Cible est Confuse, et on a la case Augmente la Puissance de la Capacité Duo du Lanceur quand ce sont des coups critiques, ce qui permet finalement de bien faire mal avec sa Capacité Duo, et même avec ses attaques en général, vu que finalement on va mettre pas mal de critiques, derrière vous allez aussi rendre les adversaires confus, donc ça peut les empêcher d'attaquer, personnellement j'ai une petite préférence pour les DEL, parce que j'aime bien son kit pour le coup, malgré que ça soit une attaque en deux temps, c'est vrai que le délire d'utiliser l'attaque pour esquiver en soi les attaques de l'adversaire, et augmenter ses alliés ainsi que soi-même, c'est plutôt sympa, après j'invoquerai pas non plus sur le personnage, parce que je suis pas fan d'Albert, et les DEL, je m'en fiche un petit peu, mais c'est vrai que les deux duos en soi, en lisant les fiches, restent plutôt cool à utiliser, mais c'est pas non plus des deux qui vont révolutionner le jeu, sur ce écoutez, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, si la vidéo vous a plu, je vous dis à très très bientôt, ciao, ciao ! Générique